La pub, c'est tout de suite sur Gerrit TV Monde. Une nouvelle émission sur Gerrit TV Monde, La Position. Tous les mercredis à 21h sur votre web télévision. Prenez le rendez-vous pour savoir la position ou la lecture de tel ou tel acteur politique sur des sujets brûlants de l'actualité. Gerrit TV Monde, le leader des web TV. Vous avez besoin d'un espace publicitaire pour faire connaître votre société ou vos produits ? Seul Gerrit TV Monde peut vous satisfaire. Pour tout renseignement, contactez le 00229 91 19 10 10. Gerrit TV Monde, le leader des web TV. Gerrit TV Monde, le leader des web TV au Bénin. 1er août 2023, à tout le peuple béninois indépendant depuis 63 ans, bonsoir les titres de ce journal. 63e anniversaire du Bénin à la souveraineté nationale et internationale. Outre la cérémonie officielle à la place de l'Amazon à Koutounou, les maires des villes de Porte-Nouveau et de Guida ont également sacrifié à la tradition du dépôt de Jeb. Le point de ces courtes cérémonies dans un instant. Recensement général des entreprises du Bénin. Les travaux de la troisième session de ce programme ont été lancés ce 31 juin 2023 et au siège de l'Instad. La quintessence de cette mission à suivre. Et puis suite à la dégénération de la situation politique au Niger, la France envisage le rapatriement de ses ressentissants. On en parle dans le développement. Merci de nous préférer pour vous informer. Le Bénin célèbre pour la 63e fois son accession à la souveraineté internationale. A cette occasion donc, le maire de la ville de Porte-Nouveau a sacrifié à la tradition du dépôt de Jeb ce mardi 1er août 2023. C'était au Monument des Morts à l'Assemblée Nationale. Latifat Kouenou et Patrice Ayroutan pour le point. Ime National Ensuite, le maire s'avance vers le monument dédié à la mémoire des morts. Il y dépose la Jeb et se recueille. Le maire de la ville capitale, Chalmoy Nyankoti, sacrifie ainsi à la tradition en ce jour de la célébration du 63e anniversaire d'indépendance du Bénin. Dernière étape, allumage de la flamme. Pour la première autorité communale, nul ne peut se dérober à cette tradition. Et vous n'êtes pas sans savoir que l'indépendance a été acquis au prix de longues luttes. Et beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de nos aînés ont perdu de leur vie. Et cet acte que nous venons de poser est un signe fort pour nous rappeler de leur mémoire, pour ce qu'ils ont fait pour la nation, pour qu'aujourd'hui nous, nous puissions jouir de cette liberté et vivre dans une république paisible. C'est important, en prélude de la célébration, de poser tout cet acte symbolique qui est un acte très louable et fort. Le maire Chalmoy Nyankoti profite de cette occasion pour exprimer ses voeux aux Porto-Nouveaux. Je voudrais souhaiter une très bonne fête de l'indépendance aux filles et aux fils de Porto-Nouveaux. Je les invite à être câblés sur les chaînes de télévision nationale pour suivre en direct l'événement. Nous pensons que l'espoir est toujours permis et que les années à revenir, Porto-Nouveaux aussi aura la chance d'accueillir une manifestation officielle d'un du nom. Pour rappel, le défilé national du 63e fête de l'indépendance du Bénin a lieu au boulevard de la Marina à Cotonou. La première autorité de la ville de Porto-Nouveaux, invitée par le chef de l'État, a fait le déplacement pour vivre l'événement. Tout comme à Porto-Nouveaux, le maire de la ville d'Ouida, Christian Ouichénou a également sacrifié à cette tradition, à ce devoir civique au fort français. Compte a rendu... Honneur militaire. Au son de cette musique funèbre et dans un respect affiché au dévoué de la patrie, le maire de la ville d'Ouida, première autorité de la ville, a effectué le dépôt de Gèbes au fort français ce 1er août 2023. Cet acte symbolique marquant le 63e anniversaire de l'accession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale, au-delà d'un devoir civique et annuel, reflète l'unité des fils et filles du pays engagés pour le développement de la patrie. Nous regardons un peu dans la sous-région de l'Afrique et nous avons le sentiment que notre pays progresse dans sa marche vers le développement, que les choses marchent et que notre pays est révélé vraiment sur la toile mondiale. Et ça, ça ne peut que procurer de la fierté pour les uns et les autres. Aujourd'hui, on est content, on peut bomber le tosse et dire « je suis béni ». Devant le conseil municipal et toute la population de la ville d'Ouida, le maire promet mettre tous les moyens à contribution pour la révélation de la ville d'Ouida, capitale du Vaudon. Je voudrais simplement dire à mes frères et soeurs, à mes concitoyens en général du Bénin, mais surtout et en particulier à mes frères et soeurs d'Ouida, bonne fête, bonne fête d'indépendance. Je voudrais également passer par cette occasion pour leur réaffirmer mon engagement formel et solennel en ce jour spécial de contribuer à bâtir cette ville qui nous est si chère et pour laquelle nous sommes engagés. J'exerce tous les Béninois à soutenir ce gouvernement qui fait de nous une fierté dans la mesure où chaque année, on voit qu'on fait un pas en avant. Chaque année, il y a de l'amélioration. Chaque année, nous nous sentons encore plus fiers, fiers d'être Béninois. Loin des informations de l'indépendance, à présent lancement du recensement général des entreprises du Bénin après les éditions des années 1980 et 2008, les travaux de la troisième session de ce recensement ont été lancés ce 31 juin 2023 à l'instade par le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances. Reportage. Actualiser les informations disponibles actuellement sur les unités économiques installées au Bénin après les mutations observées entre 2008 et 2023, tel est le premier objectif du troisième recensement général des entreprises RGE3. Les travaux du dit recensement ont été officiellement lancés ce 31 juillet 2023 par le secrétaire général du ministère de l'économie et des finances en présence du directeur général de l'Institut national de la statistique et de la démographie, INSTAD. La réalisation du RGE3 permettra à l'INSTAD d'avoir à sa disposition des données précises sur les entreprises. À la suite des deux éditions organisées respectivement en 1980 et 2008, notre pays, le Bénin, réalise son troisième recensement général des entreprises, une opération portée par l'Institut en tant que bras technique de recensement avec le soutien sans faille du ministre de l'État. Au terme du recensement, notre pays disposera d'une base de sondage pour la réalisation des enquêtes économiques, du potentiel productif de chaque département du pays afin de promouvoir la décentralisation, d'un répertoire des obstacles à l'entrepreneuriat au Bénin. Pour atteindre ces objectifs du RGE3, deux comités ont été mis en place par le ministre d'État chargé de l'économie et des finances à travers un arrêté en date du 24 janvier 2023 portant création, attribution et composition du Comité national de pilotage et du Comité technique du recensement général des entreprises 3e édition. Il s'agit de deux instances complémentaires qui vont encadrer, mettre en œuvre et superviser le RGE3 afin de s'assurer que le recensement soit une réussite sur tous les plans. Il nous revient, sous la présence du ministre d'État, chargé de l'économie et des finances, de donner des orientations sur la conduite du RGE3 et d'assurer le contrôle de l'exécution des différentes tâches y afférentes. Chers membres du Comité technique du recensement, votre mission est d'assurer, sous la présidence du directeur général de l'Instade, la supervision technique et le contrôle de qualité des travaux du RGE3 conformément aux orientations du Comité de pilotage. Avec le lancement des travaux de la première session des Comités de pilotage et technique du RGE3, le gouvernement, les partenaires techniques et financiers, le secteur privé et la population disposeront d'une nouvelle base de données sur les entreprises. Hors de nos frontières, la France compte rapatrié ses ressortissants au lendemain du coup d'État du 26 juillet 2021. 23, Farzia, c'est faux. En interactualité, nous nous intéressons toujours au Niger où la France a annoncé ce 1er août 2023 préparer l'évacuation de ses ressortissants et des ressortissants européens qui souhaiteraient quitter le Niger, pays où un coup d'État a eu lieu le 26 juillet 2023. Cette opération débutera dès aujourd'hui, précise un communiqué du ministère français des Affaires étrangères. Information appuyée dans la foulée par le ministère français des Affaires étrangères. La France prépare l'évacuation des ressortissants et des ressortissants européens qui souhaiteraient quitter le pays. L'ambassade avait indiqué dans son message adressé directement à ces ressortissants sur place que cette opération fait l'objet d'une coordination avec les forces nigériennes. Pour rappel, les pouchistes du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie ont accusé la France de vouloir intervenir militairement, ce qu'a démonti la chef de la diplomatie française. C'est faux. C'est faux, a déclaré Catherine Colonna sur une chaîne française. Il faut démonter les intorses pour ne pas tomber dans le panneau, a-t-elle également ajouté au sujet de slogans anti-français lancés lors d'une manifestation devant l'ambassade de France à Niamey le 30 juillet dernier. Nous parlons toujours du coup d'État au Niger, où le Burkina, le Mali et la Guinée, trois pays dirigés par les militaires, ont avédi qu'ils s'opposaient fermement à une éventuelle intervention militaire au Niger pour rétablir Mohamed Bazoum, président renversé par un putsch. Les deux premiers affirment dans un communiqué commun qu'elle serait assimilée à une déclaration de guerre à l'un de pays. Cette mise en garde survient au lendemain de la menace d'usage de la force proférée par les dirigeants ouest-africains soutenus par leurs partenaires occidentaux dont la France laisse puissance coloniale dans la région accusée par les militaires qui ont pris le pouvoir au Niger de vouloir intervenir militairement. Dans un communiqué commun, les gouvernements du Burkina et du Mali avaient dit que toute intervention militaire contre le Niger serait considérée comme une déclaration de guerre contre le Burkina Faso et le Mali. Ils préviennent que toute intervention militaire contre le Niger entraînerait un retrait du Burkina Faso et du Mali de la CEDEAO, communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense au soutien aux forces en soutien ainsi que l'adoption de mesures de légitime défense en soutien aux forces armées et au peuple du Niger. Ils ajoutent qu'ils refusent d'appliquer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines contre le peuple et les autorités nigériennes décidées à Abuja. Pour rappel, dimanche dernier, les dirigeants de la CEDEAO ont fissé un ultimatum d'une semaine à l'agent militaire au Niger pour un retour complet à l'ordre constitutionnel, affirmant ne pas exclut un recours à la force si ce n'était pas le cas. Ils ont également décidé de suspendre toutes les transactions commerciales et financières entre les États membres et le Niger et de geler les avoirs des responsables militaires impliqués dans le coup d'État. Nous finissons au Sénégal où le gouvernement dissout le parti de l'opposant Ousmane Sonko, deux morts dans les manifestations. Le gouvernement sénégalais a annoncé lundi dernier la dissolution du PASTEF, le parti d'Ousmane Sonko, moins de deux heures après son inculpation et son déplacement en détention pour appel et insurrection et complot contre l'État. Des manifestations contre l'incarcération de l'opposant ont eu lieu dans la journée à Dakar et à Zingéchor et au moins deux personnes sont décédées. Le parti politique PASTEF est dissous par deux grès, a annoncé le ministre de l'Intérieur Antoine Diom dans un communiqué justifiant sa décision par ses appels fréquents à des mouvements insurrectionnels qui ont fait, selon lui, de nombreux morts en mars 2021 et en juin 2023. Ces menaces, poursuit le ministre de l'Intérieur, constituent un manquement permanent et sérieux aux obligations des partis politiques. Le PASTEF conteste cette décision. Cette décision n'obéit à aucune logique démocratique, critique ou séinilie, membre de la cellule de communication du parti. Un peu plus tôt, dans la journée du lundi 31 juillet 2023, le candidat à la présidentielle 2024 avait été inculpé par un juge qui a ordonné son placement en détention notamment pour appel à l'insurrection et complot contre l'État, a annoncé un de ses avocats. Au total, ce sont huit chefs d'inculpation en charge contre l'opposant sénégalais et ce, après quatre heures d'un face à face avec le doyen des juges que cette décision de mandat de dépôt lui a été notifiée, rapporte notre correspondant à Dakar. Notons pour finir que Ousmane Sonko avait été interpellé vendredi à son domicile au retour de la prière. Ainsi s'achève cette première édition du mois d'août. Merci de nous avoir suivis et bonne fête de l'indépendance à tout le peuple béninois. Gérit TV Monde, le leader des WAP TV au Bénin.